Au procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso ce matin à Ouagadougou, le général Dibril Bassolé n'a pas eu trop de temps de parole. Les débats étaient monopolisés par ses avocats. Les avocats de l'accusé se sont efforcés à démontrer la fausseté des éléments sonores qui accablent leurs clients et parlent de procédures asymétriques. Pendant ce temps, le parquet trouve qu'aucun droit du général n'a été bafoué. Draman Guéné, Zubavya David Avire. Les écoutes téléphoniques attribuées au général Dibril Bassolé sont-elles illégales ou fabriquées? La question est au centre de débat depuis le début de l'audition du général. Dans un monologue de près de trois heures d'horloge ce matin, maître Diodonné Bokungou, un de conseil de l'accusé, l'a décrit comme des pièces manipulées, truquées et mis à la charge de l'accusé dans le but de le discréditer. Et pour corroborer son propos, l'avocat pointe du doigt l'origine douteuse des écoutes, le flou qui entourerait le rapport d'expertise sur l'authentification réalisé par l'expert Hermann Kouzen et la procédure pénale chalonnée d'irrégularité ainsi que le caractère partisan de l'instruction. Selon l'auxiliaire du justice, le juge d'instruction a accepté le rapport d'expert qu'il a lui-même requis et rejeté celui fourni par l'expert commis par le général Bassoli, en violation selon maître Diodonné Bokungou de la liberté de la preuve. Dans de telles conditions, comment voulez-vous un procès équitable, s'interroge-t-il, avant de demander au tribunal la comparution de l'expert Hermann Kouzen et les officiers de police judiciaire ayant intercepté les écoutes téléphoniques. Pour le parquet militaire, c'est un réquisitoire sévère que l'avocat dresse contre l'ensemble du travail réalisé par le juge d'instruction. Le parquetier rappelle que maître Bokungou et son client ont fait recours devant les juridictions nationales et suprême-nationale lorsque leurs droits étaient violés lors de l'instruction et ont parfois eu gain de cause. Et c'est dans cette même lancée poursuit le parquetier qu'ils ont adressé une lettre à la Cour de justice de la CIE d'IAO au motif que les écoutes téléphoniques interceptées par les services burkinabés étaient une atteinte à la vie privée du général. La question est donc de savoir, conclut le procureur militaire, si les écoutes sont fabriquées ou tout simplement illégales. Face au silence du général, le parquetier précise que les officiers de police judiciaire ayant intercepté la communication ne peuvent donner leur source au nom du secret défense. Du reste, selon le parquetier, en 2015, aucun texte de loi au Burkina Faso ne régulait les interceptions de communication. La loi sur la question n'est intervenue qu'en 2017. Acculée par ses observations, le général botte en touche et suscite un débat en dénonçant l'impact de ce procès sur le fonctionnement actuel de la grave muette. Et selon ses convictions, ce procès a un effet dévastateur sur l'armée du fait de la suspicion qui y règne désormais et joue sur ses performances. Si j'étais chef d'état-major, ajoute-t-il en substance, on n'aurait pas fait ce procès. On aurait dédommagé financièrement les victimes et reconverti les militaires du RSP en gendarmes. Un propos qui a suscité des murmures dans la salle. L'audience reprend ce vendredi 11 janvier à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou.